Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Si Franck Capra lui avait consacré un film, il l'aurait appelé Arsenic et Vieilles Bouteilles. Alcoolique et voleuse, cette domestique était aussi une tueuse en série, qui a semé la terreur en Bretagne. Je vous raconte maintenant l'odieux empoisonneuse Hélène Gégado. Comme toute cuisinière qui se respecte, Hélène Gégado aime répéter à l'envie aux gens qui goûtent ses plats. « Vous m'en direz des nouvelles », clin d'œil à l'appui. Mais la maîtresse de maison sait bien qu'ils ne pourront pas le faire. Et s'ils se taisent, c'est tout simplement parce qu'ils sont morts, comme prévu. Son ingrédient secret a fait effet. Oui, l'Arsenic dans la recette, ça marche à tous les coups. La cuisinière est une empoisonneuse. Hélène Gégado naît à Plouinec en 1803. Sa maman la surnomme Fleur de Tonnerre. Pas pour très longtemps, car elle meurt prématurément. À 7 ans, Hélène est placée comme bonne chez un curé. Elle ne va pas à l'école, ne sait donc ni lire ni écrire, mais au moins, elle échappe à la faim et au froid. Au présbytère, la voilà qui récure, fait la lessive, épluche les patates. La face cachée de Cendrillon va vite se révéler. En 1833, à 30 ans, Hélène se fait renvoyer par un curé qui lui reproche de se livrer à la boisson de façon immodérée. Immodérée, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Elle boit comme un trou et c'est loin d'être son seul défaut. À Guernes, Hélène remplace sa sœur Anna auprès de l'abbé Le Drogo. En quelques semaines, décèdent les parents du curé, sa nièce de 7 ans, ses deux domestiques et le curé lui-même. Anna Gigado vient d'assister aux obsèques. Et vous savez quoi ? Les siennes suivent bientôt. Hélène est la seule survivante. Tiens donc, comme c'est bizarre. Partout où elle passe, Bubry, Locminet, Auré, Pluneret, Pontivy, Enbon, Lorient, ces autres trépassent. Pourtant, personne ne l'incrimine. Alors pourquoi ? Déjà, parce qu'elle dorlote les mourants. La Gigado veille les malades jusqu'à leur dernier souffle. Ensuite, parce que les symptômes sont les mêmes que le choléra qui s'évite à cette époque. Raidissement, refroidissement des membres, colique et vomissement. Et enfin, à cause de sa foi, la bigote ne manque jamais la messe et se balade toujours avec son chapelet en bois dans la main. Très chrétienne, Hélène Gigado est attachée au mythe populaire comme beaucoup de paysans bretons. Elle croit à Langkou, à ne pas confondre avec le diable, ce serviteur de la mort, se déplace avec sa charrette grinçante de village en village pour collecter les âmes. Mais alors, Hélène ne se prendrait-elle pas un peu pour Langkou ? En 1849, elle arrive à Rennes, chez la famille Rabot. Le jeune Albert, 9 ans, ne l'aime pas trop et se plaint de son odeur. Elle sent pas bon la dame. Avec tout le vin rouge qu'elle s'envoie, ça se comprend. Et la domestique ne se gêne pas, elle se sert directement chez ses employeurs. Hélène Gigado est renvoyée pour avoir volé des bouteilles de Bourgogne. Entre temps, hélas, le petit Albert est mort. L'empoisonneuse tue trois fois avant d'arriver chez un avocat et futur maire de la ville, Théophile Bidard de la Noé. Mauvaise pioche. Il est expert en affaires criminelles. Quand ses deux domestiques meurent et qu'une autre tombe malade, il comprend bien que quelque chose ne tourne pas rond dans sa maison. Le 1er juillet 1851, les gendarmes sonnent à la porte. C'est Hélène Gigado qui ouvre. Normal, les autres domestiques ne sont pas en état de répondre. Face au képi, elle s'écrit aussitôt « Je suis innocente ! » Voilà qui est bien suspect. Cette dame semble un peu dérangée. Les policiers fouillent sa chambre. « C'est quoi tout ce linge ? » demande-t-il à la domestique. Elle avoue l'avoir volé chez différents employeurs. Et il trouve aussi une petite fiole. Quelques jours plus tard, le juge reçoit une lettre du procureur de Pontivy. Il apprend ainsi qu'Hélène Gigado n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà empoisonné par le passé. Quand les résultats des analyses de l'estomac de la dernière victime tombent, il n'y a plus de doute. Hélène Gigado tue à l'arsenic. Comment se l'est-elle procurée ? Eh bien, chez les curés. Ce sont eux qui conservent les stocks de morora pour les distribuer aux paysans qui en ont besoin. Et la morora contient, ben oui, de l'arsenic. Le procès d'Hélène Gigado s'ouvre le 6 décembre 1851, devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Elle est accusée de 5 empoisonnements et 11 vols domestiques. Alors qu'elle a tué au moins 27 personnes. La salle est pleine à craquer. Les journaux ont augmenté leur tirage et leur prix. Mais tout le monde a la tête ailleurs. Il y a deux jours, un événement a secoué le pays. Louis Napoléon Bonaparte a renversé la Deuxième République par un coup d'État. Le jeune avocat d'Hélène, ma gloire d'orange, 24 ans, est républicain. Préoccupé par ce qui se passe à Paris, il n'a en plus aucune expérience. Pour défendre sa cliente, il plaide donc la folie. Voici un extrait de sa plaidoirie. « Hélène est née avec cette malheureuse organisation cérébrale d'où résultent les penchants irrésistibles au meurtre, au vol et à la ruse. Ses instincts n'ont pas trouvé d'obstacle suffisant, ni dans l'éducation, ni dans l'antagonisme des organes d'où proviennent les inspirations supérieures de la morale et de l'intelligence. Elle a tué sans motif, ou encore une fois, pour se venger d'un grief pour lequel un cerveau mieux équilibré se serait contenté d'une plainte, d'une injure, d'une correction insignifiante. Hélène est donc une erreur de la nature, ou plutôt un fléau de Dieu. » Le 14 décembre 1851, après 1h15 de délibération, la Gégado est condamnée à mort. Elle continue de nier jusqu'à la veille de son exécution. S'insayant sur le secret de la confession, l'abbé Thierselin, aumônier de la prison, racontera qu'elle a fini par avouer certains crimes. Le 26 février 1852, des milliers de personnes se sont réunies sur le champ de Mars à Rennes, pour assister à l'exécution de la terrible empoisonneuse. À 7h, le couperet tombe. Le corps est livré à la faculté de médecine de Rennes, qui effectue un moulage de sa tête en plâtre. À l'époque, on pense encore que l'on peut déduire le caractère des gens à partir de la forme de leur crâne. Mais la bosse du crime est introuvable. Depuis, la gigado continue de hanter les esprits, notamment des Bretons. Là-bas, sa mémoire est bien vivante, elle est même devenue un dicton. Si tu ne manges pas ta soupe, on appellera la gigado. Une menace peut-être plus efficace que le sang péternel. Bah, ça fait grandir. Europe 1, historiquement vôtre. Pourquoi ?